l'équation de droite dans cette vidéo nous allons apprendre ensemble comment on détermine ou bien les différentes techniques ou méthodes qu'on utilise pour déterminer les équations de droite dans les exercices on se voit après le générique donc comme dit dans l'introduction nous allons traiter ensemble un ensemble d'exercices au moins 5 exercices qui va nous permettre de connaître les différentes techniques parce qu'il y a plusieurs méthodes qu'on utilise pour déterminer les équations de droite et donc nous avons ici sélectionné 5 exercices qui sont tous les 5 différents mais petit à petit ils vont nous permettre de pouvoir déterminer toutes les techniques au moins plusieurs techniques qui vont nous permettre de pouvoir apprendre comment déterminer les équations de droite dans différents cas si vous êtes nouveau sur la chaîne je vais vous demander de vous abonner aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être informé sur toutes les vidéos que nous allons partager avec vous donc sans plus attendre nous allons passer au premier exercice c'est parti là on dit l'exercice 1 le plan est venu de repère auto nommé OEJ donc dans tous les exercices que nous allons faire le plan on va considérer toujours le repère auto nommé OEJ le premier exercice on dit on donne les points A de coordonnées 4 moins 3 et le point B de coordonnées 6 1 trouve une équation de coordonnées 6 1 et on demande de trouver l'équation de la droite A et B donc ce que nous devons retenir ici c'est que pour établir l'équation d'une droite on peut trouver cette équation connaissant deux points par lequel passe cette droite là dans les deux points que nous concernons ici ce sont les points A et B alors pour déterminer l'équation de droite connaissant deux points comment est-ce qu'on le fait ? point d'interrogation dans ce cas nous allons considérer un point M soit M de coordonnées XY tel que ce point M appartiennent à la droite AB donc si le point M appartient à la droite AB cela veut dire que les vecteurs AM et AB sont collinières donc cela veut dire que les vecteurs AM et AB sont collinières donc on peut le regarder, on peut le remarquer sur ce schéma nous avons le point A de coordonnées 4 moins 3, le point B de coordonnées 6 1 et nous avons le point M de coordonnées XY donc le point M peut se trouver un peu partout mais il doit forcément se trouver sur la droite parce qu'on a dit que M appartient à la droite AB donc si M appartient à AB ça veut dire que AM, AB, cette droite là sont parallèles autrement dit les vecteurs AM et le vecteur AB sont collinières il faut calculer le coordonnées du vecteur AM ça fait X de M qui est X dans ce cas moins X de A qui est 4 dans notre cas ensuite Y de M qui est égal à Y moins Y de A autrement dit plus 3 donc ça c'est les coordonnées du vecteur AM maintenant il faut déterminer également les coordonnées du vecteur AB donc là nous avons le vecteur AB et ces coordonnées sont X de B c'est à dire 6 moins X de A ça fait 4 Y de B 1 moins Y de A alors c'est moins 3 donc ça fait plus 3 là nous avons le vecteur AM la coordonnée du vecteur AM qui est X moins 4 Y plus 3 et pour le vecteur AB nous avons 6 moins 4 qui est égal à 2 et 1 plus 3 qui est égal à 4 maintenant plus haut on a dit que AM est collinière à AB ces vecteurs sont collinières équivaut donc si ces deux vecteurs sont collinières ceci équivaut à si on se réfère au cours sur le calcul des coordonnées dans un repère on nous a dit que lorsque deux vecteurs sont collinières nous avons la formule XY prime moins X prime Y égale à 0 c'est ce que nous allons appliquer dans ce cas donc on est en train de dire que AM et AB les vecteurs sont collinières ce qui veut dire que le X du vecteur AM multiplié par le Y prime du vecteur AB moins X prime du vecteur AB fois Y du vecteur AM doit donner 0 autrement dit nous avons 4 facteurs de X moins 4 plus non moins parce que dans la formule on a moins ici moins 2 facteurs de Y plus 3 égale à 0 et là nous allons juste développer 4 fois X ça fait 4X 4 fois moins 4 ça fait moins 16 2 fois Y ça fait moins 2Y 2 fois 3 ou bien moins 2 fois 3 ça fait moins 6 égale à 0 donc nous avons 4X moins 2Y moins 16 moins 6 ça fait moins 22 égale à 0 donc déjà nous pouvons dire qu'on a une équation de la droite AB mais on peut arranger ça non on peut arranger ça en faisant comme nous avons les coefficients 4, 2 et 22 qui sont tous divisés par 2 alors si je les divise par 2 j'ai 2X moins Y moins 11 égale à 0 là l'équation de la droite AB que nous allons retenir s'écrira comme si droite AB 2.2X ce que nous avons trouvé ici 2X moins Y moins 11 égale à 0 donc là nous avons trouvé l'équation de la droite sous la forme AX plus BY plus C égale à 0 ce qu'on appelle l'équation cartésienne maintenant on peut le trouver également sous la forme Y égale AX plus B donc pour trouver ça c'est simple une fois qu'on a trouvé l'équation cartésienne nous allons reposer ça c'est à dire 2X moins Y moins 11 égale à 0 et on tire Y en fonction de X j'ai moins Y égale moins 2X c'est à dire 2X qui a franchi l'égalité ça fait moins 2X maintenant moins 11 franchi l'égalité ça fait plus 11 et j'ai Y moins à côté de ce Y or dans la formule il n'y a pas de moins à côté de Y donc je multiplie tout par moins et là j'ai Y égale 2X moins 11 voici aussi une équation de la droite AB donc d'après cet exercice on vient de montrer que pour déterminer l'équation d'une droite on peut passer par 2 points connaissant 2 points par lesquels passe une droite on peut déterminer l'équation de cette droite merci beaucoup maintenant dans cet exercice nous allons déterminer l'équation de la droite connaissant un veteur directeur de cette droite et un point par lequel cette droite passe l'assist nous dit donc première question soit U le veteur U de coordonnées 6 moins 2 le veteur directeur de la droite AB tel que A de coordonnées moins 2 0 prouvez une équation de la droite AB donc ici nous allons trouver cette équation sachant que la droite a un vecteur directeur et il passe par un point voilà connaissant le veteur directeur et un point par lequel passe cette droite donc le point a pour coordonnées moins 2 0 donc nous voulons trouver l'équation de la droite AB voilà donc avant d'y aller avant de traiter ce exercice il est important qu'on sache comment déterminer le veteur directeur d'une droite pour déterminer le veteur directeur d'une droite ce n'est pas compliqué lorsque l'on a l'équation cartésienne par exemple de la droite D qui est A plus B Y plus C en général pour l'équation le les coordonnées du veteur directeur U C B moins A ou bien dans d'autres cas on peut trouver également moins B A lorsque vous appliquez ces deux veteurs ces deux veteurs directeurs pour déterminer l'équation de la droite vous allez trouver la même droite donc si par exemple j'ai une droite L de coordonnées 3 I plus Y moins 4 égale 0 et on demande de trouver le veteur directeur U on dit que c'est moins B B moins A donc le B le B c'est le coefficient qui est à côté de Y le B c'est combien si c'est 1 et le A c'est le coefficient qui est à côté de X ici c'est 3 on demande de prendre moins A donc ça fait moins 3 voilà maintenant passons à l'exercice même déterminant l'équation de la droite AB on nous dit que le veteur directeur c'est 6 moins 2 la droite la droite passe par le point A de coordonnées moins 2 0 donc je vais supposer je dis soit AB je suppose que l'équation de la droite AB là c'est AX plus B Y plus C égale 0 voilà maintenant si on dit que la droite AB là a pour veteur directeur U qui est de coordonnées 6 moins 2 cela veut dire que nous savons que le veteur directeur U formule générale c'est B moins A donc B donc le A qui est ici pour le trouver on sait que moins A c'est à dire donc on dit la fin que nous voulons diser c'est B moins A donc le moins A c'est égal à moins 2 cela veut dire que A même c'est égal à 2 donc je la place à la part 2 X maintenant B B qui est ici c'est égal à 6 on avait plus 6 Y plus C égale 0 la fin que nous voulons diser c'est B moins A donc le moins A c'est égal à moins 2 cela veut dire que A même est égal à 2 donc je la place à la part 2 X maintenant B qui est ici c'est égal à 6 on avait plus 6 Y plus C égale 0 comme le point A de coordonnées moins 2 0 appartient à la droite AB parce qu'on a dit que AB passe par ce point là donc le point là appartient à la droite AB donc on a l'équation le point à la passe pas c'était droite donc X c'est égal à moins 2 on s'appelle deux facteurs de moins 2 plus 6 Y égale à 0 plus C égale à 0 parce qu'arrivée ici il reste seulement le coefficient C a déterminé et nous avons l'équation de la droite donc maintenant pour le déterminer on va utiliser le point A qu'on nous a donné donc on remplace X par moins 2 Y par 0 là et on va trouver le C cela veut dire cela veut dire 2 fois moins 2 ça fait moins 4 6 fois 0 ça fait 0 plus C égale 0 donc C égale 4 donc là l'équation de la droite AB s'écrira G AB ça fait 2 6 plus 6 Y maintenant le C qui est égal à 4 égale 0 voilà donc c'est ça l'équation de cette droite et comme 2 6 et 4 sont tous divisés par 2 on peut réécrire ça autrement mais déjà on peut s'arrêter ici donc ça fait X plus 3 Y plus 2 égale 0 ce que nous venons de faire on peut le faire également d'une autre manière que je vais appeler deuxième méthode le point A appartient à la droite AB c'est normal et que cette droite a pouvait être directeur U qui est que le coordonné R 6 moins 2 donc si je choisis un point M de coordonnées X et Y qui appartient à la droite AB cela va impliquer que les vétères AM seront collinières les vétères AM et U seront collinières c'est à dire AB est dirigé par le vétère U ils sont déjà collinières je prends A qui appartient à cette droite AB M aussi appartient à cette droite AB ça veut dire que AM appartiennent à la même droite donc le vétère donc le vétère AM est collinière vétère U ce qui va nous amener à le M on dit que c'est 5 de cette coordonnée c'est Y direct on avait X moins c'est de A A pour coordonnées moins de 0 on avait plus 2 moins 0 et le vétère U c'est 6 moins 2 sachant que AM collinière à U ceci va nous amener à faire X fois Y prime moins X prime fois Y égale 0 autrement dit j'ai moins 2 facteur de X plus 2 moins 6 Y moins 0 égale 0 moins 2 fois X ça fait moins 2 x moins 2 fois 2 ça fait moins 4 moins 6 y ça fait moins 6 y moins 6 fois 0 égale 0 donc autrement dit j'ai moins 2 6 moins 6 y moins 4 égale 0 et c'est la même chose que nous avons trouvé en haut sauf que pour retrouver ça exactement il suffit de multiplier tout par moins 1 est infinie et quand je multiplie par moins 1 j'ai 2 6 moins plus 6 y plus 4 égale 0 j'ai encore l'équation de la droite ab donc si vous passez par cette méthode vous vous arrêtez ici n'est pas obligé de multiplier par moins mais si vous passez par la première méthode vous trouvez directement ça donc voici une seconde méthode ceci nous amène à l'exercice 2 on donne 3 points du plan A de coordonnées 5 3 B de coordonnées moins 3 2 et le point C de coordonnées 0 moins 4 trouve une équation de la droite D passant par A et de vétér directeur BC dans le cas de vétér directeur il peut arriver également qu'on ne donne pas les coordonnées du vétér directeur mais on va dire que la droite passe par un vétér directeur on peut donner les points et le point par lequel passe la droite donc dans ce cas comme je le disais ici on n'a pas donné directement les coordonnées du vétér directeur donc il faut calculer ça donc pour calculer le code ça dit 0 moins x de a de b plutôt ça fait plus 3 parce que c'est moins ici y de c moins 4 moins y de b qui est 2 donc bc a pour coordonnées 3 moins 6 3 moins 6 et maintenant qu'on connaît le comment dire quoi d'un du vétér directeur et le point par lequel passe la droite il y a du moyen de deux méthodes de voir qu'on peut trouver l'équation droite soit on choisit un point m et on dit que am est collinière abc et on applique la formule soit on prend l'équation directe et on remplace ce point là dedans donc c'est ce que nous allons faire nous allons appliquer la première étude qu'on avait vu donc on disait que la droite on suppose que la droite pour l'équation du droite a is plus y plus c égale 0 donc b moins a donc b égale 3 donc ici j'ai 3 y plus c moins a égale 6 donc 6 x plus 3 y égale 0 plus égale 0 maintenant la droite passe par le point a donc a de coordonnées 5 3 appartient à la droite d implique que 6 fois 5 x égale 5 plus 3 y qui est égale 3 plus c égale 0 donc 6 fois 5 ça fait 30 3 fois 3 9 plus c égale 0 donc ça fait 39 donc c'est égal moins 39 alors l'équation de la droite d ça fait 6 x plus 3 y moins 39 égale 0 et ça on peut le récris sous la forme de y a s plus b donc j'ai 3 y égale moins 6 x 6 6 à 3 franches légataires moins 6 6 plus 3 9 donc y c'est égal à moins 6 x plus 39 sur 3 y égale moins 6 divisé par 3 ça fait moins 2 x 39 divisé par 3 fait 13 voici l'équation de la droite une équation de la droite d sous la forme y égale as plus b maintenant si dans l'exercice on donne au lieu du vétal directeur on donne le coefficient directeur parce que le coefficient directeur n'est pas la même chose que le coefficient directeur comment on va faire point d'interrogation dans l'exercice on nous dit l'exercice première question soit le point a de coordonnées moins 1 1 la droite l ayant coefficient directeur 4 tiers et passant par a trouve l'équation de la droite l donc avant de passer à l'exercice même nous allons voir comment est-ce qu'on détermine le coefficient directeur d'une droite c'est parti pour déterminer le coefficient directeur d'une gale y égale ice plus b dans le coefficient directeur c'est ce petit tas là c'est tout dans si par exemple j'ai une droite des primes qui est égal à y égal moins dx plus 13 le coefficient directeur c'est le coefficient qui a coûté du x le coefficient ici a c'est égal à moins 2 une autre manière par qu'on peut déterminer le coefficient directeur d'une droite c'est lorsque par exemple on dit que la droite d passe par le point a de coordonnée moins 2 0 et le point b de coordonnée 0 6 donc lorsque a d passe par 2 points on peut utiliser ces 2 points pour déterminer le coefficient directeur donc la formule continue pour trouver le coefficient directeur c'est que a égale y de b moins y de a sur x de b moins x de a ça donne 3 qui est moins plus 2 Donc, A se dégale à 6 sur 2, ça donne 3 Donc, lorsque l'on donne l'équation du type Y à A plus B, on peut trouver les coefficients directeurs Et lorsque l'on dit que la droite passe par deux points, les points A et les points B par exemple On peut également utiliser cette formule pour trouver le coefficient directeur Maintenant, revenons à l'exercice Donc, l'exercice nous dit que la première question soit le point A de coordonnées moins 1, 1 Et la droite L ayant pour coefficient directeur 4 tiers Passant par le point A, ce point A là Prouver une équation de la droite L Donc, on dit que ce point A là pour coefficient directeur 4 tiers, il passe par le point A Donc, pour trouver l'équation de la droite Dans notre cas ici, c'est le coefficient directeur qu'on connaît Donc, cette fois-ci, c'est comment déterminer l'équation d'une droite Lorsque cette droite passe par un point A et on connaît son coefficient directeur Donc, pour le faire, nous allons supposer Soit la droite L Nous allons supposer que l'équation du doigt de cette droite L là C'est A x plus B C'est Y égale A x plus B Maintenant, comme A c'est égal à 4 tiers Donc, l'équation de la droite devient Y égale 4 tiers x plus B Donc, vous voyez que Vous voyez qu'il nous reste seulement à interminer B Et on trouve l'équation de cette droite Donc, on va utiliser le point là Or, le point A de coordonnées moins 1,1 appartient à la droite L Non On va remplacer les Y par les Y du point là Donc, Y c'est égal à 1 Donc, j'ai 1 égale 4 tiers x moins 1 Parce que Y c'est égal à moins 1 Plus B Voilà Donc, j'ai 1 égale 4 tiers x moins 1 Ça fait moins 4 sur 3 Plus B B égale 1 plus 4 tiers Qui est égal à Je vais dire que comment c'est 3 3 fois 1, 3 plus 4 Ça fait 7 Donc, B égale 7 Alors, l'équation de la droite L Va s'écrire Y égale 4 tiers x plus le B qui est égal à 7 tiers Donc, voici comment déterminer l'équation d'une droite L C'est un point A sans coefficient directeur Maintenant, à la deuxième question On nous dit Soit D d'équation Y a x plus B Passant par les points M de quadronnée 3 moins 1 et N de quadronnée moins 4 2 Prouvez une équation de la droite D Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On voit ici qu'on ne nous a plus donné le coefficient directeur Mais on nous a donné deux points Par lesquels passe la droite D Et lorsque l'on connait ces deux points-là Ce qu'on peut faire On peut, par exemple, utiliser la première méthode qu'on avait eue Parce que lorsque la droite dépasse par les deux points On peut trouver son coefficient directeur Donc, on peut supposer notre point Par exemple, T De quadronnée x, y Et on calcule les coordonnées du vecteur M, N et du vecteur M, T Et on va déterminer l'équation de la droite Mais, ce n'est pas ce qu'on va faire ici Comme ça, c'est dans le cas de connaître un point et son coefficient directeur Nous allons calculer le coefficient directeur Donc, on a vu la formule ici Que lorsqu'on nous donne, on connait du point et calculer son coefficient directeur Alors, le coefficient directeur ici, dans ce cas C'est égal à On a les points M et N Donc, y de M, moins y de N X de M, moins x de N Donc, on peut intervertir aussi On peut utiliser y de N, moins y de M Sur x de N, moins x de M Il faut juste qu'on retrouve les points du même côté Si c'est M ici, on doit M ici Si c'est N ici, on a N ici Si c'est N, on a N ici Tout comme ici, on a B, B, A, A Voilà Donc, le coefficient directeur Directeur A, ça devient Y de M Ça fait moins 1 Y de N, c'est 2 Ça fait moins 2 X de M, 3 X de N, moins 4 Donc, ça fait plus 4 Donc, A, ça devient Moins 1, moins 2 Ça fait moins 3 3 plus 4 Ça fait 7 Donc, on a la droite D Donc, on a la droite D De l'équation Y égale A X plus B On connaît A Donc, Y ça fait moins 3 7ème X plus B Maintenant, on sait que la droite D La passe par les points M et N Donc, on choisit l'un d'entre eux On peut prendre M On peut prendre N Tu prends le point M M appartient à droite D Donc, là, on a Les coordonnées du point M C'est 3 moins 1 Donc, Y égale moins 1 Donc, moins 1 est égale à Moins 3 7ème X c'est 3 Plus B Donc, B est égale à Moins 1 Ici, 3 fois 3 Ça fait 9 Ça fait moins 9 7ème Moins 9 7ème C'est égale à Les d'entre eux commencent à faire 7 Donc, 7 fois moins 1 Ça fait moins 7 9 moins 7 Ça fait moins 2 Ça fait plus 2 C'est une affaire supérieure Avec plus 2 Donc, on a Le B aussi Alors, on peut réécrire l'équation De la droite Y c'est égale à Moins 3 Sur 7 X Plus 2 Sur 7 Voici L'équation de la droite Donc, désormais Lorsqu'on dit que la droite Passe par 2 points Nous avons alors 2 méthodes pour le faire Soit on calcule On suppose notre point De quoi donner Ici, Y Et on calcule les vecteurs Non On calcule les Quoordonnes de ces vecteurs Soit on calcule le coefficient Directeur Et on applique cette méthode aussi Passons au 4ème exercice Là, on le dira Que la droite D'où on veut déterminer L'équation De droite Est parallèle A notre droite Comment on fait Existe 4 Première question Déterminer l'équation De la droite D passant par le point B De quoi donner 4 moins 2 Est parallèle A la droite A c'est D'équation Y Égale 3 X Plus 6 Sur cette figure Nous pouvons voir Le point B Et la droite A C'est donc On dit que La droite D Passe par Le point B Est parallèle A La droite A Comme on peut Le voir Sur cette figure Donc je rappelle Que ces figures ne soit pas obligatoire pour pouvoir déterminer l'équation de la droite souvent lorsqu'on pose l'insiste vous pouvez vous-même représenter cette figure à main levée sur Von Brouillon dans le cas ici on dit que la droite D est parallèle à la droite A C on nous a donné son équation de droite l'équation de la droite A C et que la droite dépasse pas le point B donc comment faire dans ce cas là ce qu'il faut savoir c'est que la droite je prends cette droite D sans une équation de droite R Y A plus B donc il faut savoir que comme la droite D est parallèle à la droite A C alors ils ont même coefficient directeur dès que deux droits sont parallèles ils ont même coefficient directeur le coefficient directeur de A et de D de la droite D est égale au coefficient directeur de A C là on note A égale A prime voilà donc le coefficient directeur de de la droite A C en fait que son équation c'est Y égale à 3 plus 6 en fait que le coefficient directeur c'est égal à 3 c'est que le coefficient directeur de la droite D aussi sera égal à 3 alors on peut réécrire et l'équation de la droite D en écrivant Y égale 3X plus B donc vous voyez que en sachant que la droite D est parallèle à une autre droite qui est assez ils ont même coefficient directeur donc le 3 là c'est le même 3 pour la droite D aussi qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est de déterminer le B or nous pouvons déterminer ce B grâce au point B qu'on nous a donné que la droite passe par ce point B là comme on avait fait précédemment donc B appartient à la droite D on a deux points le Y c'est égal à moins 2 moins 2 égale à 3XX c'est égal à 4 plus B donc j'ai moins 2 égale 3 fois 4 12 plus B donc B égale moins 2 égale 12 plus combien ? donc ce combien ça fait moins 2 moins 12 B égale moins 14 alors l'équation de la droite D que nous sommes à nous recherchés c'est écrit Y égale 3X moins 14 c'est ça à la question suivante là on nous dit on donne les points A de coordonnées 3 2 B de coordonnées moins 1 moins 4 et C de coordonnées moins 2 1 prouve une équation de la droite D passant par C est parallèle à AB donc ce qu'on doit remarquer dans ce exercice on a toujours le terme parallèle à une droite mais on n'a pas l'équation de cette droite dans la droite D est parallèle voilà c'est-à-dire la droite AB on n'a pas son équation de droite mais on nous a quand même donné les points par lesquels passent la droite AB c'est justement A et B donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là c'est-à-dire lorsqu'on dit que la droite là est parallèle la droite d'automne déterminer l'équation est parallèle à une autre droite or cette droite auquel elle est parallèle on nous a pas donné son équation de droite si on nous avait donné ça il suffit qu'on trouve sur l'équation la forme Y A plus B et on trouve le coefficient directeur et on dit que comme ils sont parallèles donc ils ont même coefficient directeur mais dans ce cas ici on nous a pas donné cette équation-là donc voici les trois points qu'on nous a donnés et maintenant comme on ne connaît pas l'équation de la droite AC AB plutôt nous allons supposer un point M de coordonnées XY qui appartient à la droite D c'est l'équation de la droite D que nous voulons chercher alors on dit la droite D est parallèle à la droite AB donc ceci équivaut à l'inventaire CM et AB sont collinières donc comme on peut le voir sur la figure nous avons le point C nous avons la droite D qui passe par le point C autrement dit le point C appartient à la droite D nous avons choisi au hasard un emplacement pour le point M donc on a un ICY qui appartient à la droite D maintenant on nous dit que cette droite D est parallèle à la droite AB cela veut dire que si les deux droites sont parallèles alors les vecteurs CM et AB sont collinières c'est-à-dire ils sont parallèles maintenant ça quand ils sont collinières ça rappelle ce qu'on a fait au début la première technique qu'on a utilisé pour trouver l'équation de droite donc il faut trouver les coordonnées de ces deux vecteurs là donc coordonnées de CM ça fait X de M qui est X moins X de C C qui est moins 2 donc ça fait plus 2 ensuite Y de M qui est Y et Y de C qui est 1 pour le vecteur AB X de B c'est moins 1 X de A 3 donc ça fait moins 3 Y de B moins 4 Y de A qui est 2 ça fait moins 2 alors j'ai le vecteur CM qui a pour coordonnées X plus 2 Y moins 1 et le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 4 moins 6 donc CM et AB les vecteurs CM et AB sont collinières équivaut à donc CM AB sans collinières ça veut dire que X Y prime moins X prime Y est égal à 0 donc on se rappelle de cette formule qu'on avait appris au niveau de la commune technique et aussi qu'on a l'appris de faire au niveau des calculs dans le repère donc X par Y prime moins X prime fois Y égale à 0 donc j'ai moins 6 facteur de X facteur de plus 2 moins moins 4 facteur de Y moins 1 égale à 0 j'ai développé j'ai moins 6 X moins 12 moins 6 fois moins 12 moins fois moins 4 ça fait plus 4 donc plus 4 fois Y ça fait plus 4 Y plus 4 fois moins 1 ça fait moins 4 égale à 0 donc j'ai moins 6 plus 4 Y moins 12 moins 4 ça fait moins 16 égale à 0 je remarque que 6, 4 et 16 sont tous divisibles par 2 alors je divise tout par 2 et cela me revient à moins 3 X plus 2 Y moins 8 égale à 0 6 divisible par 2 ça fait 3 4 divisible par 2 ça fait 2 16 divisible par 2 ça fait 8 alors l'équation de la droite que nous cherchons va s'écrire 3 X plus 2 Y moins 8 égale à 0 ou si on veut l'écrit sous la forme de Y égale à A plus B cela nous fait 2 Y égale 3 X plus 8 donc Y c'est égal à 3 sur 2 X plus 8 sur 2 ça fait 4 donc voici aussi une autre équation de la droite A de la droite D passons au dernier exercice dans ce cas dans ce dernier cas c'est lorsqu'on nous demande de terminer l'équation d'une autre droite passant par un point imperpendiculaire à une autre droite comment on fait ? Monsieur Oh, Monsieur 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 bon je pense qu'e ah allé vs professeur AC 5, première question, déterminer l'équation de la droite D' passant par A de quadronnée moins 3, 5 est perpendiculaire à la droite D d'équation 3X moins DY plus 1 égale 0. Donc ce qu'il faut savoir avant de commencer c'est que lorsque deux droites sont perpendiculaires, exemple D, perpendiculaire à D' et que le coefficient directeur de la droite D est noté A, celui de la droite D' est noté A'. Lorsque ces deux droites sont perpendiculaires, alors il faut savoir que A multiplié par A' est égal à moins 1. Voici l'outil que nous allons utiliser. Dans le cas de parallélisme, si on dit que les deux droites sont parallèles, alors ils ont même le coefficient directeur, c'est-à-dire A égale A'. Mais lorsqu'on dit que les deux droites là sont perpendiculaires, alors le produit du coefficient directeur, autrement dit A fois A' est égal à moins 1. On nous dit ici que la droite D passe par le point A de quadronnée moins 3, 5 et qu'il est perpendiculaire à une autre droite notée D, qui a pour équation 3C plus 2Y plus 1 égale 0. C'est plutôt moins ici. 3C moins 2Y plus 1 égale 0. Donc comme sur cette figure, nous pouvons remarquer le point A par lequel il passe par la droite D, et le point D prime aussi, auquel la droite D est perpendiculaire. Donc c'est l'équation de la droite D que nous sommes en train de chercher. Alors, on dit que A fois A' égale moins 1. Mais là, regardez comment on doit donner l'équation de la droite D, c'est l'équation cartisée qu'on a donnée. Et ceci ne nous permet pas de pouvoir trouver directement le coefficient directeur. Alors il faut bien faire attention. Le coefficient directeur n'est pas égal à 3 ici, non. Alors, on écrit l'équation sur la forme Y égale A plus B avant de trouver le coefficient directeur. Alors nous allons transformer l'équation qu'on a donnée ici. Donc j'ai moins 2Y, c'est égal à 3 ici. Ça fait moins 3 ici. 1 fait moins 1. Je multiplie tout par moins pour faire partie de moins qui est ici. Donc 2Y égale 3 ici plus 1. Y, ça fait 3 sur 2X plus 1 sur 2. Alors le coefficient directeur A de la droite D là, c'est égal à 3 sur 2 qui est ici. Comme D' perpétitulaire à D. Donc, A fois A' est égal à moins 1. Le A, c'est encore trouvé ici, 3 sur 2. Donc 3 sur 2 fois A' égale moins 1. Donc A' ça fait moins 1 divisé par 3 sur 2. Moins 1 sur 3 sur 2. A' ça fait moins 1 multiplié par l'inverse du dénominateur. Donc ça fait moins 1 multiplié par 2 sur 3. Le A' c'est égal à moins 2 sur 3. Donc, vous voyez, nous venons de trouver le coefficient directeur de la droite D'. On va supposer une équation de la droite D' de façon générale. Donc soit D' Y égale A' X plus B'. Le A plus ça qu'on a trouvé, Y, ça devient alors moins 2 tiers X plus B'. Alors vous voyez qu'il nous reste seulement déterminé D'. Alors vous avez dit que la droite D' passe par le point A de coordonnée moins 3, 5. Donc A de coordonnée moins 3, 5 appartient à la droite D'. On a Y, c'est 5. Donc on a 5 égale moins 2 tiers X qui est moins 3 plus B'. 5 égale moins 4, ça devient plus 2 fois 3, 6. 6 divisé par 3, ça veut dire autrement on peut simplifier 3 et 3 là. Il reste 1. Donc ça fait 2 plus B'. Alors B' 5 égale 2 plus combien ? Donc ça veut dire 2 plus 3. Alors l'équation de la droite D' ça fait Y égale moins 2 tiers X plus B' ça dit plus 3. Voici l'équation de la droite. Petit 2. On donne les points E de coordonnée 1, 3, F de coordonnée moins 2, moins 6 et G de coordonnée 2, moins 2. Prouvez une équation de la droite L passant par G perpétituelle à EF. Donc tout comme dans les 6 précédents où on a dit que la droite est parallèle à une autre droite sauf quand on nous a parlé de l'équation de cette droite. C'est la même chose ici, on nous dit que la droite L est parallèle à EF. On ne nous a pas donné l'équation de la droite EF comme on va faire. Donc on dit que la droite L passe par G et est perpendiculaire à la droite EF. Donc on ne nous a pas donné ici l'équation de la droite EF. Si on nous avait donné ça, on allait juste appliquer la formule A fois A prime égale moins 1 et trouver le commissaire directeur. Mais dans le cas qu'on ne nous a pas donné ça, il faut trouver l'équation de la droite L autrement. Donc on suppose un point M, soit M de quoi donner ici Y qui appartient à la droite L. Vous vous rappelez, comme ça on a commencé pour les 6 précédents aussi, les 6 4 numéro 2. Donc, comme L, la droite L est perpendiculaire à la droite EF. Donc, G, M, le 20er G, M et le 20er EF sans autogono. Et oui, on peut le voir sur cette figure. Nous avons le point E et le point F par lequel passe la droite EF. Nous avons le point G par lequel passe la droite L qui est perpendiculaire à EF. Donc, si on choisit un point M sur la droite L, alors on va remarquer que les vecteurs GM et les vecteurs EF seront orthogonaux. C'est-à-dire perpendiculaire. Donc, si les vecteurs GM et EF sont orthogonaux, on va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs-là. Pour GM, nous avons X moins X de G, ça fait 2. Y moins Y de G, comme c'est moins 2, ça fait plus 2. Pour EF, X de F, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Ensuite, moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Maintenant, dire que G20RGM, orthogonal à V20REF équivaut à... Dans ce cas-ci, on aurait pu faire comme la croix. Parce que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, mais plutôt orthogonaux. Ce qui veut dire qu'on fait X fois Y prime plus Y fois Y prime. Lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux, pour vérifier si c'est orthogonaux, on fait X fois Y prime plus Y fois Y prime. Et ça donne 0. Y prime plus Y prime égale 0. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Là que j'ai moins 3X moins 2 plus moins 9 fois Y plus 2. Et ça donne 0. Je développe moins 3 fois X, ça fait moins 3X, moins 3X moins 2, ça fait moins 9Y, moins 9 fois 2, ça fait moins 18 égale 0. Donc, j'ai moins 3X, moins 9Y, ça fait moins 12 égale 0. Je remarque que 3, 9 et 12 sont divisés par 3. Alors, ça donne... Moins X, moins 3Y, 9, 10 par 3, ça fait moins 3. Moins 12 divisé par 3, ça fait 4 égale 0. Et je peux multiplier tout par moins pour enlever les moins là. Donc, ça fait l'équation de la droite L, ça fait X plus 3Y plus 4 égale 0. Ou bien, écrit sous la forme de Y à A plus B, on a moins 1 tiers de X, moins 4 tiers. X, ça fait moins X divisé par 3, ça fait moins 1 tiers de X. 4, franchi les gâtiens, ça fait moins 4 divisé par 3, ça fait 4 tiers. Donc, voici l'équation de la droite L. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons traité ensemble 5 exercices qui nous ont permis de... Voir les différentes techniques qu'on utilise pour déterminer les équations d'une droite. Premièrement, nous avons vu comment déterminer une droite lorsque cette droite passe par 2 points. Dans le second exercice, nous avons appris comment déterminer l'équation d'une droite lorsque cette droite passe par 1 point et connaissant son vecteur directeur. Dans le troisième exercice, nous avons vu comment déterminer l'équation d'une droite lorsque l'on connaît le coefficient directeur de cette droite. Et le point par lequel passe cette droite. On a déterminé également l'équation d'une droite lorsque cette droite est parallèle à une autre droite et dont on connaît un point par lequel cette droite passe. Et au final, nous avons vu comment déterminer l'équation d'une droite lorsque cette droite est perpendiculaire à une autre droite et connaissant le point par lequel cette droite passe. Donc voici comment un peu on déterminer les équations d'une droite. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de s'entraîner, de prendre différents exercices pour voir comment les questions sont posées. Sur ce, je veux demander de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker également. C'est-à-dire de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager avec les amis cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon apprennement. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ! Sous-titrage ST' 501